Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Les jeux olympiques de Paris sont de plus que jamais lancés, il y a eu la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques, ça fait depuis le 24 juillet qu'on suit ses JO, vous le savez, certaines disciplines avaient commencé avant la cérémonie d'ouverture, mais la tradition le voulait, aucune nation ne pouvait être éliminée avant la cérémonie d'ouverture. Donc voilà, les JO sont plus que jamais lancés avec ce 26 juillet, cette belle cérémonie. Le résumé complet de la cérémonie disponible sur la chaîne YouTube, vous aurez tous les grands moments et tout ça, donc n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne, intégrale jeux olympiques. Si vous voulez ne rien louper de ces jeux olympiques qu'on a la chance, l'opportunité d'avoir en France, n'hésitez pas à vous abonner et rejoindre la chaîne YouTube. On va regarder un petit peu le programme, notamment du 27 juillet, on aura de l'aviron, du baby-ton, du basketball, de la boxe, du canoë kayak slalom, on aura du cyclisme sur route, on aura de l'escrime, du football, de la gymnastique artistique, du handball, du hockey, du judo, de la natation, du plongeon, du rugby à 7, du skateboard, donc vous l'avez compris, de multiples sports. Quand il y a une médaille, c'est-à-dire que dès cette journée-là, des médailles seront attribuées. Les points noirs, ça signifie que c'est des qualifications, voilà, sport et caisse, surf, surf, ça sera, on l'a vu, pas vraiment dans la France métropole, mais ça sera à Tahiti. Tennis, tennis de table, tir, il y aura également volleyball, volley de plage et water polo. Si vous voulez le détail exact de la journée, vous pouvez checker également ici, 27 juillet, 8h30, Babington, c'est pour les leftos, de l'aviron, du handball avec Espagne-Slovénie, du tir à la carabine, du volleyball, pour les grands rendez-vous français, on va checker un petit peu ça, il y en aura tout au long de la journée, ils avaient été indiqués notamment sur France TV, on aura un choc déjà, je sais que c'est au hand, il y aura du rugby à 7, il y aura le choc Afrique du Sud-France à 15h30 dans les sports co, Allemagne-France, hockey, France-Brésil, basketball, Espagne-France, water polo. Voilà, vous l'avez compris, il y aura beaucoup, beaucoup de sports dans la journée. France-Guinée, au niveau du football, l'équipe de la casette, on a le résumé complet du premier match qui est dispo sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Donc on décidera de résumer de manière la plus complète possible les journées, vous l'avez compris, des journées très denses qui commencent à 8h et qui finissent à 23h40. En fait, ça ne s'arrête jamais les JO, c'est ça la magie des JO, c'est que de jour comme de nuit, les épreuves ne s'arrêtent pas, ça enchaîne d'un jour sur l'autre. À 23h40, il y a encore des épreuves et ça continue à minuit, ça veut dire qu'en fait, la transition se fait d'une journée à l'autre dans la nuit. Donc ça, c'est tout ce qui a déjà eu lieu le 24 et le 25 juillet. Il y a eu quand même de multiples disciplines, on a suivi un petit peu tout ça sur la chaîne. Le 25 juillet, c'est ça, on l'a dit, c'était les premières journées. Est-ce qu'on va avoir, voilà, hop, c'est pas ce que je voulais, on va y arriver. 26 juillet, il y avait un petit peu de compète, mais c'était surtout des qualifs, cérémonie d'ouverture, donc elle a eu lieu. Voilà, on l'a dit, 27 juillet, badminton, aviron, handball, tir, volleyball, sport équestre, escrim, hockey, judo, voilà, de multiples sports. Bon, là, ça ouvre vraiment le bal à la cérémonie, là, c'est de multiples sports. On aura Raphaël Nadal qui va jouer au tennis et tout ça, enfin, il y a vraiment de quoi se régaler et on va le voir, justement, ce que je vous disais, l'enchaînement d'une journée sur l'autre, on va le voir en fin de journée, 23h48. Ah non, là, il n'y aura pas de sport la nuit, forcément, 28 juillet, hop, ça enchaîne, mais c'est à 8h30, ok. Mais je crois normalement, il y aura des nocturnes aussi, mais vraiment la nuit, plus tard que minuit. Est-ce qu'on va voir ça un petit peu ? Ah non, pas forcément, ça s'arrête à 23h48 et ça reprend à 8h30, ok. Autant pour moi, il y a des JO, c'est parce qu'il y avait certainement le décalage horaire, après, ça ne sera peut-être pas forcément la même chose à chaque fois. Ouais, ça m'intéressait, il y aura du cyclisme sur autre, vous savez que le cyclisme, c'est comme le foot, c'est ce qu'on suit un peu le plus sur la chaîne YouTube. L'athlétisme, on va suivre pas mal, j'adore ça aussi. Voilà, on mettra en avant certains sports. J'ai vu qu'il y avait du cyclisme le 27, j'ai envie de voir ce que ça va être. Ça sera peut-être sur piste. Contrôle à monte, individuel, femme et homme. Bon, on va suivre ça, il y aura Remco, Evenpool et tout ça, donc on va suivre ça. Donc, ok, cyclisme sur route. Contrôle à monte, individuel, homme. Ok, ok. Est-ce qu'on a des détails ? C'est plutôt bien fait. On aime bien ça. 32,4 km. Ah bah ça, on va regarder. Ah, on a même les... Ah oui, contre la monte, on a les horaires de départ. Parfait. Ça commence à 7h32 avec Amir Ansari. S'il a le truc comme ça, c'est que ça doit être un réfugié olympique. Enfin, vous savez, les réfugiés un petit peu avec ce qui se passe en ce moment. Trachnik, Betiole, Pity, Cricosta, Lascano, tout ça, on connaît. Ryan Mullen, Remco, Evenpool. Attends, on a quand même des Français. Ah oui, on aura Kevin Vauclin. Il n'y a qu'un Français. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ok. J'ai bien l'impression que tu n'auras qu'un Français. Van Aert aussi. Les principaux favoris, Evenpool, Ghana, Kung. Ce n'est pas Stephen Cuan, c'est Kung. Tobias Voss, Van Aert. Vauclin, ça va être compliqué pour lui de s'exprimer. Il y a de la qualité en face. Et femme, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Je connais un peu moins. Je suis moins complet sur ça. On aura en Françaises, Audrey Cordon Rago. Ok. Lotte Kopecky, je connais. Elisa Lango-Borghini, c'est une des favoris. Ah, Juliette Labousse, on a quand même deux Françaises. Ok. Et Chloé Digger. Mais bon, voilà, on sait que ceux qui s'élancent en dernier sont les favoris. Voilà. Alors, je ne sais pas qui était champion olympique contre la montre sur route. Il y a quatre ans à Tokyo, c'était qui ? Ah, c'était Primoz Ruglich. Et le champion olympique sur route, c'était Richard Carapaz, je crois. C'était Richard Carapaz. Et Greg Van Avermaet avant, Vinokurov, Sanchez. C'était que des grands noms. Ça a toujours été des grands noms. Imaginez-vous, Carapaz devant Van Aert et Pogacar. Ce n'est pas rien. Et cette année, on suivra ça également. On va se régaler à l'occasion de ces JO. Donc voilà, vous avez le programme de la prochaine journée. On va suivre tout ça en intégralité. Kiffez bien. Et on va essayer de vous faire encore plus kiffez sur la chaîne YouTube. Allez, ciao les cas.